Amis Bladers, salut à toutes et à tous, je continue donc dans ma lancée de déballage des toupies de la série B-Blade Burst, je vais attaquer le modèle B-03, il s'agit du starter Ragnarok Heavy Survive, donc contrairement au modèle B-01 et B-02 qui sont livrés au format starter DX, c'est-à-dire livrés avec un B-Logger, la B-03 est livrée au format standard, donc son B-Logger, dans une blister plus compacte, donc on a toujours les trois icônes, le premier qui reprend le type de toupie, donc toupie d'endurance ou stamine en anglais, le sens de rotation horaire, right spin ou vers la droite, et enfin le logo, l'icône qui reprend donc la série de la toupie B-Blade Burst System. Donc voilà, voilà, j'ai déjà déballé un blister pour aller plus vite, on a une petite notice, tout en japonais, sur la toupie, on a le carton du blister, donc qui présente la toupie, donc au dos toujours, quelques informations sur les composants, les combos possibles entre toupies de la même série, un peu de pub pour le B-Logger, à l'intérieur on a toujours les informations de montage de la toupie, donc une petite info que je vais vous livrer en plus, c'est que Takara Tomy a décidé de produire sa gamme de jouets au Vietnam, donc auparavant et pendant des années, il faisait produire ses jouets en Chine, alors je pense que c'est pour une raison strictement économique, puisque la main d'oeuvre au Vietnam est sensiblement moins chère qu'en Chine, voilà, voilà pour l'info, donc on a ensuite, donc la crémaillère, toujours de même longueur que sur les anciennes versions, on a une terminaison annulaire, donc qui ressemble un petit peu au crémaillère de chez Hasbro, on a une dentition disposée sur la droite, alors qu'auparavant elle était disposée sur la gauche, et on a une crémaillère plus étroite d'environ un millimètre que sur les anciennes crémaillères. Le Light Launcher a également été revisité, donc on a un Light Launcher blanc légèrement plus volumineux que les versions 2, donc ce qui veut dire que ces Light Launcher avec crémaillères ne seront plus adaptables sur les anciennes toupies des saisons Beyblade 0G, Metal Fury, Metal Master et Metal Fusion, donc on a le prong ici avec des ailerons tout plats, alors qu'auparavant, sur les Light Launcher version 2, on a des ailerons en forme de crochet, donc la fente a également été modifiée, voilà pour le Light Launcher, ensuite on a les trois composants, on commence par le layer Ragnaruk, donc toujours une pièce supérieure translucide, avec à l'intérieur une pièce de couleur orange, maintenue par deux petites vis, voilà, le disque, toujours en métal, donc c'est le disque Heavy, donc qui est caractérisé par les deux haches qui sont disposées de manière symétrique, avec au dos du disque 3 étoiles, et enfin le driver, ou le pilote de la toupie, voilà, c'est une forme de fusion entre un axe de rotation et une pointe de performance, là on a une pointe de performance de type flat ou pointu, donc on voit bien les deux vis là, qui maintiennent les deux composants, pour en faire qu'un, et le système Burst, donc c'est tout simplement cette petite pièce là, qui matérialise le système Burst, qui va permettre à la toupie d'éclater, d'où le nom Burst, lors des combats, pendant les chocs violents, voilà, et ça permet aussi de verrouiller la toupie, donc d'assembler, de verrouiller les composants, puisqu'on n'a plus besoin de clés de montage, et enfin, donc le sticker, voilà, donc voilà pourquoi la toupie s'appelle, la série s'appelle Burst, donc avec ce nouvel système, de locage, si on peut dire ça comme ça, donc c'est tout est dans le composant blanc, ça permet d'une part de verrouiller la toupie, et de l'autre, de permettre à la toupie d'éclater, donc, de se disloquer, lors de chocs assez violents, donc voilà à quoi ressemble la toupie, une fois montée, donc je vais faire un truc que je n'ai pas fait sur les autres vidéos, je vais la peser, pour vous donner une idée un petit peu, du poids, de la toupie, et des composants, donc on va mettre, donc déjà on l'a fait, pièce par pièce, donc ici, le driver, il fait 5 grammes, le disque, pèse 21 grammes, et le layer, pèse 9 grammes, ce qui nous fait un total, à peu près de 25 grammes, voilà, au complet, la toupie, pèse 35 grammes, voilà, voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt, je vous remercie, et je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021